salut à tous c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe facebook et le serveur discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du strike pack et du chronus donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous et si vous souhaitez acheter du matos gaming un chronus ou un strike pack n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction bonne vidéo à tous yo 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 c'est gamer tag j'espère que vous êtes bien la famille alors aujourd'hui petite vidéo sur un sujet qui m'a été assez demandé ça va être sur le bilodeur donc le bilodeur simple pas le bilodeur pro sur lequel j'ai déjà fait une vidéo alors le bilodeur qu'est ce que c'est à l'image du ps remote play donc c'est la plan la méthode qui vous permet de jouer au jeu version ps 5 sur votre ps5 avec votre chronus le bilodeur va vous permettre de jouer au jeu version ps5 avec votre chronus sur votre ps5 si vous n'avez ni le bilodeur ni bilodeur pro et que vous n'utilisez pas le remote play vous ne pouvez pas jouer au jeu version ps5 avec le chronus tout simplement parce que ce n'est pas compatible si vous lancez un jeu ps5 simplement avec votre chronus sur votre console vous verrez un message qui vous dit vous ne pouvez pas jouer à ce jeu avec cette manette et il n'y a aucun moyen de contourner cette introduction si ce n'est le remote play ou bilodeur donc j'avais déjà fait une vidéo sur le bilodeur pro que je trouve beaucoup mieux beaucoup plus qui est un accessoire qui est qui à mon avis une meilleure qualité du fait qu'on peut le brancher avec un câble ethernet mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'achètent pas le pro qui achètent le bilodeur normal donc c'est celui ci donc qui ressemble à une clé usb et l'autre le bilodeur pro c'est ça c'est le bilodeur pro et on peut brancher en avec un câble ethernet mais on va pas faire une vidéo sur lui aujourd'hui aujourd'hui ça va être la config du bilodeur classique je vais vous expliquer tout de a à z et comment le régler vous allez voir c'est plutôt assez simple mais il faut bien suivre chaque étape à la lettre tout est important vous pouvez rien sauter voilà donc regardez bien la vidéo de a à z et tout devrait bien se passer donc je vais partir du principe tout d'abord que votre chronus soit mis à jour avec la dernière version de mise à jour et que vous avez aussi la dernière version de zen studio c'est très important si vous ne savez pas comment mettre à jour votre chronus ni comment télécharger zen studio etc je vous invite à aller voir ma vidéo tuto chronus zen première utilisation du chronus qui vous expliquera toutes ces choses toutes ces toutes ces choses donc aujourd'hui on va pas parler de ça on va vraiment rentrer dans les détails tout ce que vous aurez à faire sur votre app à tout ce que vous aurez à faire avec votre chronus sur le pc c'est aller le brancher avec le câble usb de droite donc celui pour utiliser zen studio vous avez branché votre chronus vous allez ouvrir zen studio et on va aller cocher l'option qui permet d'utiliser enfin de jouer utiliser le remote play donc le bilodeur sur votre ps vous avez dans device et vous allez cocher la case ici enable ps5 remote play for ps4 ps5 etc donc moi elle est déjà cochée si chez vous ça n'est pas cochée vous la cochez d'accord et vous il faut que ce soit pareil d'accord que enable ps4 speciality soit décoché et que enable ps ps remote play soit coché si jamais quand vous cochez la case votre chronus est censé redémarrer je le faire en même temps que vous voilà hop s'il redémarre mais qu'il s'est pas reconnecté à zen studio simplement vous débranchez vous le rebranchez et vous assurez bien que cette case de enable ps remote play soit bien cochée donc une fois que ça c'est fait c'est bon on peut débrancher le chronus on peut le poser sur le côté pour l'instant et on s'en occupera plus tard bon le bilodeur on va déjà le sortir de sa boîte il est fourni normalement juste avec donc vous avez juste le bilodeur et aussi un mode d'emploi en anglais et en chinois ou en japonais je ne sais pas trop qui vous explique comment le faire fonctionner je sais qu'il y en a certains qui sont pas qui kiffent pas trop l'anglais donc c'est pour ça que je fais un tuto aujourd'hui en français donc première étape c'est on va devoir aller télécharger tous les fichiers qui correspondent au bilodeur je vais vous mettre le lien en description je vais aussi vous mettre en description le lien du guide styledgamer qui ont fait un guide aussi en français avec toutes les infos je vous mettrai les deux liens en description en description et comme ça vous pourrez vous aider à la fois de ma vidéo et du guide styledgamer pour paramétrer votre bilodeur simple le site il est ici on va le faire ensemble alors moi j'ai déjà tout téléchargé mais je vais le refaire donc vous avez bilodeur pro download et bilodeur download donc c'est pas le pro c'est le classique vous cliquez sur bilodeur download vous descendez un petit peu et ici vous avez téléchargé all bilodeur users please download it voilà ça le télécharge voilà on ouvre le fichier qui se trouve ici ça on peut fermer et on va extraire ce qu'il y a parce que c'est un fichier qui est compressé on va extraire ce fichier ce que contient ce fichier on va l'extraire sur le bureau donc je vais mettre là comme ça dans le dossier numéro 3 on va faire extract file et on va les mettre sur le bureau dans le dossier 3 ok voilà je peux fermer normalement maintenant dans ce fichier j'ai tout ce qui correspond au bilodeur donc première étape à faire c'est que vous allez utiliser ici le fichier manager driver 1.0 vous l'ouvrez vous l'exécutez on double clique dessus ça ouvre une petite fenêtre comme ceci vous cliquez sur yes ça va installer les drivers qu'il faut pour que le bilodeur fonctionne nickel vous suivez l'installation vous faites ok terminé etc et ça va installer les pilotes qui vous manquent qui manquent à votre pc pour faire fonctionner le programme du bilodeur une fois que vous avez fait le manager driver ça prend vraiment 10 secondes vous l'avez vu vous pouvez ouvrir le super manager driver ça c'est le programme qui va vous permettre de configurer votre bilodeur donc vous pouvez l'ouvrir et là on peut voir qu'il y a marqué bilodeur not found donc ça veut dire qu'il n'a pas trouvé mon bilodeur ici vous avez deux possibilités soit vous avez la possibilité de rentrer en mode configuration soit en mode upgrade si vous branchez votre bilodeur sans appuyer sur le bouton ici il y a un bouton dessus si vous branchez votre bilodeur au pc sans appuyer sur le bouton vous rentrez en mode configuration d'accord et si vous branchez le bilodeur en maintenant appuyer le bouton vous allez rentrer en mode upgrade il faut que je relance le programme entre les deux voilà je suis en mode upgrade parce que j'ai maintenu le bouton donc ce que vous allez commencer par faire c'est donc vous maintenez le bouton du bilodeur et en maintenant le bouton du bilodeur vous le branchez à votre pc donc ça c'est ce que je viens de faire je viens de faire comme ça je passe en mode upgrade d'accord je vais cliquer ici en mode sur le upgrade et je vais faire select upgrade firmware d'accord je le sélectionne et en faisant ça je vais devoir aller sélectionner la mise à jour du bilodeur alors ne vous inquiétez pas vous ne devez pas la chercher très loin elle se trouve dans le fichier que vous avez installé donc moi je sais que ce fichier il est ici sur mon bureau qui s'appelle fichier document 3 donc il se trouve ici voilà dans bilodeur normal firmware et je vais prendre le bilodeur wifi forcément parce que mon bilodeur fonctionne en wifi je prends donc vous en avez deux bilodeur lan et bilodeur wifi vous prenez bilodeur wifi on double clique update.bin et on fait ouvrir tac une fois que ça c'est fait vous cliquez sur upgrade une fois que l'upgrade est terminé on va fermer le programme on va débrancher le bilodeur puis on va rouvrir le programme et on va brancher le bilodeur mais cette fois-ci sans appuyer sur le bouton donc voilà la mise à jour est faite j'appuie sur confirmer je ferme le bilodeur manager je débranche le bilodeur donc là mon bilodeur a été mis à jour mais on doit encore configurer toute la partie wifi et la partie PSN donc maintenant je vais rebrancher donc je vais réouvrir le super manager ou le bilodeur.exe et je vais brancher mon bilodeur mais cette fois-ci sans appuyer sur le bouton je ne vais pas appuyer dessus donc je le branche comme ça simplement voilà une fois que c'est fait le bilodeur est reconnu directement et je peux rentrer en mode configuration voilà le mien il est déjà configuré donc je ne vais pas le reconfigurer de manière complète sinon c'est galère je ne pourrai plus l'utiliser après mais on va faire étape par étape et je vais vous expliquer première étape il faut que votre console P5 soit reliée avec un câble Ethernet c'est comme ça que vous aurez le moins de problèmes les gars ça je vous le dis donc première étape cliquez ici pour paramétrer votre compte PSN vous allez cliquer sur ici le carré bleu ça va vous ouvrir une page internet une page de connexion au PSN une fois que vous avez mis votre votre IDPSN et que vous avez mis votre mot de passe vous allez rediriger sur une page si tout est correct bien évidemment vous allez rediriger sur une page blanche d'accord sur cette page qui est blanche il y aura marqué ici en haut à gauche redirect d'accord sur cette page vous allez simplement copier coller enfin vous allez copier toute la page toute l'adresse url de la page blanche d'accord donc on va dire que là j'ai mis mon code j'ai mis mon compte et mon code voilà c'est fait bim je suis sur cette page blanche je fais ça hop je fais copier coller donc je fais ctrl c bim et l'adresse que je viens de coller donc je peux fermer ensuite la page je vais aller cliquer ici donc cliquer ici après avoir copier l'adresse en gros c'est ça qui est écrit vous cliquez dessus et bim ça rentre votre idée PSN directement ici ça c'est la première partie donc je clique sur click here to set up PSN account je mets mon adresse mail mon mot de passe je valide une fois que je valide j'arrive sur une page blanche de cette page je copie l'adresse url et une fois que c'est copié je viens cliquer ici dans la deuxième ligne et ça met automatiquement votre adresse votre IP PSN ensuite on passe à la configuration du du wifi alors ici c'est c'est case sensitive on va dire donc il faut absolument hyper important les gars que le nom du wifi qui est marqué sous votre box wifi ou le nom de votre wifi que vous pouvez voir sur les paramètres de votre pc doit être écrit exactement comme c'est noté sur votre votre box votre box internet d'accord donc moi on peut voir ici que c'est proximus home 420 sur ma box c'est marqué avec P majuscule H majuscule voilà avec les tirets et tout donc il faut vraiment que ce soit exactement écrit comme il faut pareil pour le mot de passe si vous avez des majuscules des minuscules inscrivez tout exactement comme ça doit être mis voilà petite astuce aussi il est possible qu'avec certains claviers français vous n'arriviez pas à faire le tiret d'accord comme moi ici le tiret alors si vous n'arrivez pas à faire ce tiret vous pouvez simplement passer votre pc en QWERTY et ça vous permettra de faire le tiret parce que je sais que sur certains pc le tiret n'est pas faisable et ça vous donne pas un tiret mais ça vous donne une une astérix je sais même pas faire l'astérix soit en gros si vous n'arrivez pas à faire des tirets pensez à passer votre clavier en mode QWERTY juste pour faire les tirets et puis le repasser en AZERTY pour tout refaire complètement sinon si vous ne voulez pas que vous cassez la tête en changeant votre clavier en QWERTY etc vous pouvez simplement modifier le nom de votre wifi voilà et simplement retirer les tirets qui sont dans le nom et voilà vous n'aurez plus le problème donc ça c'est la troisième étape donc c'est indiquer le nom de votre wifi et votre mot de passe super important les gars ça doit être correct bien évidemment parce que si c'est pas correct ça ne fonctionnera pas alors on va laisser ça ouvert comme c'est ici pour l'instant et on va aller sur la PS5 et je vais vous montrer l'avant dernière étape on va dire donc je laisse bien ça ici ouvert sur mon pc je clique sur rien d'autre je ne fais pas cliquer c'est je ne fais rien j'attends on va passer maintenant sur la PS5 donc voilà je suis maintenant sur la PS5 on va avoir deux étapes à faire premièrement on va activer la lecture à distance et ensuite on va aussi supprimer la manette votre manette PS5 qui est associée à votre console ces deux choses sont hyper importantes je vais vous montrer comment ça se passe alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai allumé la PS5 et j'ai branché ma manette PS5 encâblée à la console c'est très important aussi vous branchez votre manette PS5 encâblée à la console je vais aller dans les paramètres de la console je vais aller dans paramètres système on va d'abord aller dans les paramètres manettes donc je vais aller dans paramètres accessoires paramètres manettes je vais m'assurer ici que les trois soient en LV et que très important je sois ici en utiliser le câble USB donc que la méthode de communication soit en utiliser le câble USB ça c'est une première chose il faut aussi que je m'assure que ma manette DualSense soit à jour pour moi c'est le cas ensuite deuxième étape je vais dans général accessoires et là dedans je vais supprimer toutes les manettes DualSense qui sont appairées à la console c'est super important donc je supprime les manettes DualSense qui sont appairées à la console une fois que c'est fait normalement si je fais et que je reviens dans l'accessoire Bluetooth il ne devrait plus trouver aucune manette DualSense donc ça c'est correct maintenant dernière étape pour ce qui est de la base 5 je vais aller dans système dans lecture à distance et je vais activer la lecture à distance donc là sur votre console actuellement c'est comme ça et je vais hop activer la lecture à distance et je vais aussi rentrer sur la page associer le périphérique mais avant de le faire écoutez moi bien une fois que vous allez appuyer sur X ici vous allez avoir un code à 8 chiffres qui apparaît sur l'écran ce code sera indiqué dans le sur l'application du Beloader d'accord laissez cette page ouverte tant que vous n'avez pas complètement terminé le paramétrage du Beloader laissez bien la page avec les 8 chiffres ouverte d'accord donc là moi personnellement ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir la page avec les 8 codes les 8 chiffres je vais inscrire ce code sur le sur l'application du Beloader tout en laissant cette page ouverte ok une fois que j'aurai inscrit ce code je vais sauvegarder et je vais revenir sur la Playstation la page sera toujours ouverte avec les 8 chiffres et là à ce moment je vais brancher mon Beloader dessus et ça devrait fonctionner donc là je vais le faire je clique sur associer le périphérique là le code qui est à l'écran en ce moment je vais l'indiquer sur mon programme du Beloader donc j'ai deux écrans donc c'est assez simple je l'indique vous ne voyez pas mais je l'indique 73 11 66 76 je fais clic save ok ça me met configuration saved successfully donc là je ferme le programme Beloader et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais débrancher la manette je vais débrancher le Beloader du PC voilà et je vais le brancher directement sur la console et voilà mon Beloader s'est connecté tout seul à la console vous avez pu voir ça a mis un peu de temps mais mon Beloader s'est connecté donc ça a mis environ une minute en fait il a clignoté bleu quand votre Beloader clignote bleu ça veut dire qu'il est en recherche du du wifi d'accord une fois qu'il a trouvé le wifi ça se connecte et vous avez la lumière vert fixe sur le site SteelGamer vous avez un tableau qui vous explique par rapport au code couleur de votre Beloader quelle est l'erreur qui se produit d'accord par exemple si votre Beloader clignote vert puis il clignote vert et rouge ça veut dire que vous avez un problème lors de l'association du compte si il clignote vert et bleu ou bleu et rouge ça veut dire que c'est un problème de wifi enfin vous voyez il y a plusieurs codes couleurs comme ça qui sont importants donc moi il a clignote et bleu il a recherché le wifi et puis quand il l'a trouvé j'ai eu lumière vert fixe donc là la lumière est vert fixe de mon Beloader donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon chronus je vais prendre mon chronus qui part pas loin voilà voilà il est là et je vais brancher le chronus directement sur le Beloader donc là je branche le câble USB du chronus sur le port USB du Beloader voilà et je vais brancher le câble USB à mon chronus comme ceci voilà le chronus s'allume et là j'ai deux possibilités soit je branche ma manette P5 sur mon chronus mais sur le port USB de gauche du chronus d'accord soit je branche ma manette P5 sur le port USB de gauche du chronus soit je la branche en Bluetooth donc pour la brancher sur le port USB de gauche c'est super simple si je retrouve mon câble bien évidemment voilà hop je la branche simplement dessus j'appuie sur le bouton PS et j'ai une erreur donc je débranche et j'ai rebranche voilà et donc il a reconnu quasi instantanément ma manette alors il y a eu une petite erreur sur le chronus il y a eu Zen Bootloader 3002 c'est rien du tout j'ai redébranché j'ai rebranché c'est parti et c'est bon donc là je suis bien connecté avec la manette PS5 son chronus et je vais directement vous prouver qu'on peut jouer maintenant au jeu version PS5 je vais pas avoir de problème donc là je lance Overwatch qui est un jeu en version PS5 et aucun souci donc je peux lancer le jeu je peux interagir je peux jouer aussi pareil pour Fortnite normalement vous avez même pas le temps de lancer le jeu à partir de l'instant où vous cliquez sur lancer le jeu ça vous met un message d'erreur en mode vous ne pouvez pas jouer avec cette manette là c'est bon ça fonctionne je suis connecté donc vraiment il n'y a aucun souci donc il y a aussi deuxième truc c'est vous pouvez utiliser aussi votre manette en bluetooth avec le chronus donc pour ça c'est super simple je vous montre aussi il suffit de la débrancher voilà je la débranche hop je vais maintenir le bouton PS plus le bouton share bouton PS share la manette va clignoter une fois qu'elle clignote j'appuie sur le gros bouton bleu gauche du chronus d'accord j'appuie une fois hop c'est bon il a reconnu la manette et je suis branché en bluetooth au chronus et je peux toujours jouer au jeu version PS5 alors sachez que vous ne pouvez pas brancher votre casque directement sur votre manette si vous utilisez comme ça la méthode du remote play vous devez avoir un casque branché en usb sur votre console PS5 directement ou en bluetooth sur votre console PS5 directement mais pas sur le chronus ni sur la manette parce qu'il n'y aura pas de son tout simplement donc voilà si vous suivez la méthode à la lettre vous n'aurez aucun problème les gars tout fonctionnera super par contre moi je trouve que le bilodeur simple est moins efficace entre guillemets que le bilodeur pro parce que tout simplement il est branché en wifi alors que le bilodeur pro est branché en ethernet et donc personnellement je trouve qu'il y a une meilleure stabilité au niveau du bilodeur pro que le bilodeur simple par contre si vous avez une très bonne connexion internet peut-être que le bilodeur pro peut-être que le bilodeur simple vous ira très bien pour ma part c'est pas le mieux donc voilà j'espère que la vidéo aura été utile si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster dans les commentaires sur mes réseaux ou sur mon discord et j'essaierai d'y répondre et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à plus à plus à plus à plus à plus Merci.